Coucou, ça va ? J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo cuisine, ça va être une vidéo cuisine gourmandise. On va préparer des desserts super bons, super régressifs et très économiques et on va préparer des gâteaux super bons, super économiques et donc super régressifs aussi. Voilà, comme ça on sera tranquille et on va se régaler tous ensemble. Donc je vais préparer des gâteaux de semoule, des flamblis maison, ça je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, vous avez bien aimé les recettes sur mon site, mais je vous donnerai quand même les recettes là. Gâteau de semoule, flamblis, il faut que je refasse des yaourts avec le lait cru que j'ai acheté hier, donc je vais le mettre à bouillir, ça, des petites barquettes, parce que j'ai commandé des barquettes comme ça, voilà. De la marque Tefal, c'est compatible avec le Cake Factory, bon moi j'ai pas de Cake Factory, mais j'ai un four et j'ai un airfryer et en plus ça tient dans nos airfryers, donc que demande le peuple. Donc voilà, j'en ai acheté deux pour pouvoir faire des petites barquettes. Ça et, il y avait un autre truc, attends, attends, il y avait un autre truc, du pain perdu, voilà. J'ai pas énormément de temps, donc on verra bien, mais déjà dans un premier temps, sur, je fais le gâteau de semoule. Sûr, ça c'est sûr et certain. On commence avec donc le gâteau de semoule. La dernière fois que j'ai fait des gâteaux de semoule, ils étaient un peu foirés, c'était pas des gâteaux, c'était plutôt de la bouillie. Et ça m'a étonnée parce que j'en avais fait plein et ça avait toujours réussi. Et en plus, c'est la recette que j'ai partagée sur mon site et c'est la recette qui a été faite par vous en fait et qui n'avait pas foiré. Et en fait, je viens de comprendre ce qui a foiré. C'est ma balance qui ne balançait pas bien parce qu'elle n'était pas stable. Et c'est vrai qu'hier, quand j'ai voulu, non pas hier, avant hier, quand j'ai voulu peser du sucre, je mettais des cuillères, les chiffres défilaient et ça revenait à zéro. Je remettais une cuillère, ça défilait, ça revenait à zéro. Je remettais une cuillère, ça défilait, ça remettait à zéro. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, trois cuillères à soupe de sucre, ça fait pas zéro. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que mes flambilles et mon gâteau de semoule étaient foirés. C'était la balance. Vous savez, des fois, ce n'est pas vous le problème. Souvent, c'est nous le problème, d'accord. Mais des fois, c'est la balance. Donc là, normalement, c'est bon. Allez, on commence. Gâteau de semoule. Alors, pour commencer, déjà pour commencer, ma plaque n'est pas très propre. Mais comme de toute façon, je vais la dégueulasseouiller, ben voilà. Voilà, donc, je vais déjà commencer à faire le caramel. Donc, du coup, là, j'ai mis tous les ingrédients. Moi, j'ai pris la recette de... Enfin, la recette du caramel liquide du Perroir. Voilà. Sauf que je mets tous les ingrédients d'un coup dedans. Alors, je vais mettre à cuire. Je vais mettre à chauffer. Pas trop fort, pas trop bas non plus. Parce qu'en fait, il va falloir que le caramel colore sans trop colorer. Vous voyez ? Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et il va aussi falloir éviter que le caramel masse. Donc, pour débuter, on peut déjà un peu mélanger. Mais au bout d'un moment, il faudra arrêter de mélanger. Donc là, je vais déjà commencer à mélanger. Et après, je vais vous montrer. J'allume la lumière pour bien vous montrer. Vous voyez ce qu'il y a ici ? Là, ça, là. Le truc là. Ça. Ça, quand ça va commencer à cuire, si vous continuez à mélanger, ça, ça va faire masser votre caramel. C'est ce qui va faire qu'il va devenir tout bizarre, tout cristallisé, tout ça. Donc, voilà. Soit vous raclez, hop, puis vous vous mettez dedans. Soit, une fois que vous avez fini de le mélanger, vous le laissez cuire tout doucement. Mais surtout, ce qu'il y a sur les rebords, il ne faut plus y toucher après. Donc là, ça bouillonne. On laisse faire. Hop, on va tirer ça. Et pareil, en fait, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas d'impureté dans le sucre ou dans votre casserole qui pourrait faire que le caramel masse. OK, il ne voit plus rien à vapeur. Voilà. Bon, du coup, moi, je vais commencer à faire cuire ma semoule. Donc là, je vais peser 780 grammes de lait. Alors, je vais le faire au MyCook, mais la balance est un peu approximative et c'est-à-dire que je n'ai pas envie de refoirer, surtout que je viens de me rendre compte que je n'ai plus de sucre. Enfin, je n'ai plus beaucoup de sucre et je n'aurai pas assez de caramel pour faire les flambies. Et je pense que du coup, il va falloir que je fasse un choix parce que je ne vais pas avoir assez de sucre. Donc là, le caramel, il en est là. Maintenant, il faut juste attendre qu'il prenne de la coloration. Vous voyez là dans le coin, là ? Ah oui, je n'arrive pas à bien vous montrer du coup. Attendez, on va faire ça ici là. Ça masse un petit peu, donc il ne faut surtout pas venir mélanger parce que ça, ça va venir faire masser ma préparation. Vous voyez, ça commence à caraméliser. Voilà, à partir de là, je ne fais plus rien faire d'autre. Je vais rester à côté, sinon je risque de perdre mon caramel. En fait, le truc, c'est que le caramel, il passe de bien doré à cramer en fait. Donc voilà, je reste à côté et je fais attention. Et t'as l'âme ! Bon, j'ai eu juste assez de caramel pour mes 4 peaux de semoule. Alors, il a un peu figé du coup parce que les peaux sont froids. Mais, voilà. Ça va être trop bon. Je vais mettre mon doigt dedans. Ne mettez pas votre doigt dedans quand le caramel est encore chaud. C'est un conseil. Bien, revenons-en à nos moutons. Donc, une fois les 780 grammes de lait mis dans le pichet. Alors, moi, je le fais au MyCook. Vous pouvez carrément le faire à la casserole. Voilà, c'est juste que vous devrez faire attention tandis que, en fait, le robot va le faire pour vous avec des minuteurs. Et puis, il va mélanger surtout pour vous. Tandis que, si vous le faites à la casserole, il faudra mélanger très régulièrement, surtout dans les dernières minutes. Mais la recette que j'ai mise sur mon site, je sais que je vous parle souvent des recettes que j'ai mises sur mon site. Mais c'est parce qu'en fait, comme ça, vous pouvez les retrouver à n'importe quel moment. Vous tapez dans la barre de recherche de mon site la recette. Vous la retrouvez et il y a le pas à pas, il y a les astuces, il y a les conseils, il y a les trucs pour ne pas se foirer et tout ça. Et voilà, donc, c'est important. Donc, dans la recette, vous retrouverez le conseil qui vous dit vraiment à la fin, mélangez constamment. Il faut vraiment mélanger constamment, quoi. Donc, voilà. Donc là, du coup, je vais ajouter 40 grammes de sucre. Et du coup, je vais ajouter 40 grammes de ce sucre-là. Voilà, c'est tout ce qui me reste en sucre. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, je vais mettre à chauffer le lait avec le sucre, le sucre vanillé ou l'extrait de vanille ou la gousse de vanille, selon ce que vous avez. Moi, cette fois-ci, j'ai mis du sucre vanillé. Ouais, ici, c'est mon compost. Il faut vraiment que j'y aille. Et voilà, je vais le mettre à chauffer. Ne le mettez pas à bouillir, sinon ça va crâner avec le sucre. Donc voilà, vous le mettez à feu tout doux et vous mélangez. Pourquoi il ne veut pas faire ce truc-là ? Pourquoi ? Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que le robot ne fonctionne pas, que c'est un robot de haine, que la mise à jour, c'est de la grosse nullité. Sauf que la grosse nullité, c'est moi. Je n'aime pas le couvercle. Ça ne voudra pas se mettre en route. Me fatigue, je vous jure. Des fois, il faut que je m'accroche. Voilà. Alors maintenant, je vais aller préparer la semoule. Alors, pour faire un gâteau de semoule, il faut de la semoule fine ou de la semoule moyenne. Honnêtement, je préfère avec la semoule fine, mais bon, c'est question de goût. Mais c'est ce genre de semoule qu'il faut. Semoule fine, qualité supérieure, 100% blé dur. Pas de la semoule pour le couscous, parce que sinon, vous n'aurez pas du tout le même résultat. C'est important. Bon, là, moi, c'est la marque Panzani parce que je ne trouvais rien d'autre. Mais dans ma réserve, j'ai trouvé de la semoule de la marque Leclerc. C'est exactement la même chose. Ça y ressemble beaucoup et c'est moins cher. Donc, c'est cette semoule-là que vous devez prendre. Attention, sinon vous allez être déçus et ça ne ressemblera à rien. Ça se mangera, je pense, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. Là, on va avoir un gâteau de semoule qui se démoulera très bien, mais qui restera quand même moelleux. Vous voyez bien, vous n'allez pas vous étouffer en le mangeant. Et ça ne va pas être une brique, en fait. C'est quelque chose qui va rester, forcément, moelleux. Et donc, là, on va mettre 90 grammes de semoule. Alors, j'ai ajouté le fouet, la palette, on va dire. Et j'ajoute la semoule. Alors, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de semoule. Et on est reparti. Là, je vais mettre 14 minutes de cuisson. Bon, ça me refait, comme la dernière fois, mon caramel a durci. Et du coup, vous savez faire un caramel qui ne masse pas, qui ne cristallise pas. C'est déjà une bonne chose. Mais là, je viens de regarder une recette. Parmi plusieurs, en fait, qui font cuire le caramel et qui, après cuisson, ajoutent de l'eau dedans et remettent à cuire. Et apparemment, c'est là que le caramel reste liquide. Donc, en direct, pour vous, mesdames et messieurs, je vais tester, sachant que je vais tester avec du sucre roux et que, clairement, j'en ai plus beaucoup. Donc, il ne faut pas que ça foire. Parce que moi, j'ai envie de les manger, en fait, mes flambilles au caramel. Parce que, en fait, la fois où j'avais fait un caramel maison, j'avoue, après, je l'avais acheté tout fait parce que j'avais grave la flemme, le caramel, il avait durci. Bon, il était quand même bon parce que je me souviens d'avoir mangé les petits morceaux de caramel dans la casserole. Mais sinon, dans la... comment ? Dans la semoule, c'était quand même super bon, quoi. Donc, pas de... pas de souci. Donc là, étant donné que le sucre est roux, je ne peux pas me fier à sa couleur, en fait, pour savoir si le caramel est bon ou pas. Mais, par contre, je me fie à l'odeur de vinaigre. Tant qu'il y aura l'odeur de vinaigre, c'est que ce ne sera pas le bon moment. Ok, je pense que... je pense qu'il y a eu un problème, là. J'ai fait tout ce que la rousse a te disait, puis c'est quand même durci. Du coup, j'essaye de remettre à fondre. Oh là là ! Je ne veux pas gaspiller, je veux absolument mon caramel. Oui, vous avez vu, j'assume mes erreurs, je vous les montre en vidéo et tout. Mais je crois que je suis en train de réparer mon erreur. Oh, regardez ! Vous voyez, le caramel, il fond quand même dans l'eau, hein. Donc, je pense qu'on va arriver au même résultat. J'espère juste que je n'ai pas mis trop d'eau. Mais, je pense avoir compris le principe. Parce que la dame, dans sa petite recette, elle disait, vous mettez la casserole dans de l'eau avec des glaçons pour faire décuire le caramel. Donc, moi, j'ai juste mis de l'eau normale, froide. J'ai mis la casserole, ça a fait... Et le caramel avait figé illico. Alors que j'ai fait exactement la même recette qu'elle, les mêmes proportions. Donc, voilà. Du coup, elle dit, attention, ça risque de sauter si le caramel est encore chaud. Bon, ben moi, le caramel, il n'a pas sauté du tout puisqu'il était déjà dur. Mais, du coup, je crois que je suis en train de réussir à le revoir. Et, franchement, je suis fière de moi, vous voyez, parce que j'ai appris quelque chose. Donc, déjà, j'ai appris à faire du caramel qui ne masse pas, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et là, je suis en train d'apprendre à faire du caramel qui reste liquide. J'ai réussi, regardez. Tac, 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 tac. J'ai réussi. Hum, il sent bon. Juste à voir, du coup, comment il va être dilué. Je l'ai bien fait rebouillir, en fait, pour qu'il l'épaississe encore un peu. Mais, voilà, il est liquide. Donc, là, j'ai mes six ramequins pour faire les flambus. Je vais pouvoir faire les flambus trop cool. Et ici, on a les quatre gâteaux de semoule. Donc, là, du coup, il faut que je nettoie ça. Je vais lui faire juste un simple rinçage à l'eau. Et je vais préparer des flambus. Hum, trop cool. Je vais oublier de vous montrer la préparation pour le flambus. Donc, voilà. C'est 500 ml de lait. 20 ml de crème entière. 60 g de sucre en tout. Donc, moi, j'ai fait 10 g de sucre vanillé et 50 g de sucre de canne. Bon, moi, c'est du sucre de canne roux. Donc, il a vraiment beaucoup plus de goût. Je le sens, là, au niveau de ce caramel-là. Ça n'a pas le même goût. Alors, oui, c'est du caramel liquide. Donc, j'ai rajouté de l'eau et tout. Mais le goût, il est quand même différent. Donc, à voir. Et ensuite, il faut mettre de l'agar-agar. Alors, l'agar-agar va donner son côté gélifiant. Mais il faut qu'il cuise pour ça. Si vous n'avez pas d'agar-agar et que vous voulez mettre de la gélatine, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne fais pas. Donc, je crois que la gélatine, il ne faut pas la cuire. Enfin, bref. Donc, trouvez une recette avec de la gélatine. Moi, je fais avec de l'agar-agar. Là, j'ai déjà mélangé une première fois pour avoir, vous voyez, un mélange homogène. Et je vais ajouter 2 g d'agar-agar. Un sachet, quoi. Donc, les flambilles sont prêtes. Maintenant, je vais préparer la génoise pour pouvoir préparer les petites d'orquettes. Voilà. En fait, j'ai acheté 2 moules pour pouvoir faire plusieurs fournées. Parce qu'imaginez bien qu'une seule fournée, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Et moi, je n'ai pas de cake factory. Comment ça s'appelle ? Oui, ça. Moi, je n'ai pas ça. Comme je vous disais, j'ai un four, j'ai un air fryer. D'ailleurs, mais du coup, ça me permet de pouvoir les faire au four. Comme ce n'était pas excessif au niveau du prix, j'en ai pris deux. Alors, les petites génoise pour les barquettes sont au four. Je ne vous ai pas montré comment j'ai fait parce que j'ai filmé un format court. Et étant donné que je n'ai qu'un seul téléphone, je n'ai pas pu faire et le format court et le format pour la vidéo. Mais voilà, je vous mettrai le lien vers la recette que j'ai fait, que j'ai faite plutôt. C'est sur la recette cookie dough. Enfin, c'est sur cookie dough que j'ai pris. Je vais faire ça. On verra bien. Voilà. Le lait a donc bouilli. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre le thermomètre. Il faut que ça redescende à la bonne température. Voilà. Sinon, je vais flinguer mes ferments. Donc, il faut que ce soit à 47 degrés à peu près. Et je ne dis pas tout de suite parce que là, on est à 72 degrés. Je vais déjà préparer le sucre parce que je fais des yaourts déjà sucrés. Je suis contente puisque cette fois-ci, ça n'a pas foiré ma recette. Regardez, on voit que les gâteaux se tiennent, mais ils se démoulent très facilement. Moi, ce que je fais, c'est que je mets l'assiette dessus. Et hop, je retourne d'un coup. Pareil pour les flancs. Donc là, ceux-là, ils sont encore un peu pas très bien pris. Mais celui-là, il est plus petit. Et donc, vous voyez, ça se démoulera bien. Donc ça, c'est nickel. Les barquettes sont donc là. Oh, elles sont belles. Elles vont bien lever. À mon avis, 12 minutes, pas plus. Et ici, on a le lait pour les yaourts. Il faudrait que je fasse le pain perdu. Mais alors, écoutez, moi, je n'ai plus envie. Vous voyez ce bazar-là ? Ça. Ça. Moi, je n'ai plus envie. Mais bon, j'ai quand même déjà pas mal avancé. On va quand même avoir des desserts, ce qui est quand même cool. Et les yaourts maison, avec cette yaourtière-là, celle-ci, la grange que Laurie m'a offerte, elle est exceptionnelle. Je l'adore. Alors, sur la notice, ils disent 12 heures pour des yaourts. Moi, je mets 6 heures. 6 heures et je mets une couverture par-dessus et j'ai des yaourts top fermes, pas acides et hyper onctueux. Donc, je mets deux fois moins de temps. Voilà. Ce qui fait que mes yaourts sont moins acides, puisque les yaourts, plus ils fermentent, plus ils sont acides. Et je consomme moitié moins d'électricité. Sachant que ça consomme quasiment rien. Une yaourtière, ça consomme quasiment rien. Donc, voilà. Du coup, en ce moment, dans notre frigo, c'est des flambiers, des gâteaux de semoule, des yaourts. Et, ah oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit aussi que je ferais des yaourts au chocolat. Parce que les enfants adorent ça. Des genres de danettes, quoi. Mais, je n'en ai pas fait. Et là, je n'ai plus envie. Peut-être que j'en ferai demain. On verra bien. Mais là, c'est... Malgré tout, ça représente quand même du boulot. Faire le caramel, j'ai dû refaire un deuxième en plus. Voilà, peser les ingrédients, faire les vidéos. En même temps, ça représente du taf. Non, ce que je vais faire, c'est que pendant que le lait refroidit, et en attendant que les marquettes soient prêtes, c'est-à-dire qu'il reste environ 5 minutes, 4 minutes maintenant, vous voyez ? Il ne faudra vraiment pas... Bon, elles paraissent beaucoup plus claires en vidéo, mais il ne faudra pas les laisser plus longtemps. Parce qu'à mon avis, ça va dorer vite. Donc, je vais m'occuper de vider le lave-vaisselle pendant ce temps-là. Ah oui, au fait, vous avez vu les nouvelles tasses ? Tic. Elle est belle, hein ? 1,75€ chez nous. Comme le ticket peut l'indiquer, je la trouve absolument magnifique. Ok, les petites barquettes sont débarquettées. Donc, ouais, je vous avoue, ça colle un peu. J'avais mis de l'eau, ça colle un peu, mais bon, ça va encore. Nickel. Honnêtement, le goût, le goût de la génoise, c'est celui de la barquette. On est sur du goût, c'est exactement la même chose, quoi. Donc, génial. Vraiment génial. Au niveau du trou de la barquette, parce que ça ne fait pas un très gros, gros trou, en fait, pour garnir. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, avec mon petit doigt, je venais appuyer, en fait, vous voyez ? Et du coup, en fait, ça fait une plus grosse empreinte, quoi. Voilà. Puisqu'on nous vend des ustensiles pour faire des empreintes dans des barquettes, alors que nous avons des petits doigts. Franchement. Regardez, hop, gratuit. C'est fourni à la naissance. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais... Bref, c'est ce que je veux dire. Et voilà, les petites barquettes sont terminées. Alors, elles sont vraiment très bonnes. Mais en fait, le truc, c'est... J'avais plus de pâte à milka. J'avais plus qu'une pâte à tartiner un peu louche. Et je ne l'aime pas de trop. Et du coup, je ne remettrai plus cette pâte à tartiner sur ça. Parce que moi, j'ai... Enfin... Non, si c'est bon, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce serait encore meilleur avec de la pâte à milka. Voilà. Alors là, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à l'écran. Mais ces deux-là, là, c'est... C'est de là. C'est à la framboise et tous les autres. C'est à la pâte à tartiner. Je l'ai fait fondre un petit peu avant. Mais voilà, c'est une pâte à tartiner sans huile ajoutée et tout. Ça, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... C'est une pâte à tartiner un peu bizarre. Voilà. Voilà, le lait est prêt. Il est à 43, donc c'est bien. Je vais ensemencer le lait. Et j'utilise un lait, enfin, un yaourt comme ça, nature bio, que j'achète à Leclerc. Après, je peux repiquer. Je peux repiquer mes yaourts, mais comme je l'ai fait sucré, voilà. Mais je crois que les prochains seront des yaourts que je mettrai au congèle pour pouvoir repiquer. Il y en avait une d'entre vous qui m'avait fait... Qui m'avait donné cette astuce-là. Elle faisait une première tournée de yaourt avec un sachet de ferment ou avec un yaourt. Et ensuite, elle congeler tous ces yaourts pour pouvoir ensuite refaire des fournées de yaourt et pouvoir les aromatiser comme elle veut. Et donc, peut-être que je ferai ça parce qu'il me reste un yaourt. Voilà, ça me permettrait d'arrêter d'acheter des yaourts, quoi. Ou d'en acheter moins souvent, du coup. Parce que repiquer, c'est bien, mais ça ne se repique pas non plus. Elle a fini au bout d'un moment. Ça s'use un peu, on va dire. Alors, j'ai mis 130 grammes de sucre pour 2 litres de lait. Voilà. J'ai mis un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien, surtout. Surtout que le sucre fonde, en fait. Et ensuite, je vais venir l'ajouter dans mes pots, ici. Avec 2 litres, je vais en avoir de trop. Mais le reste, je vais les mettre dans des petites bouteilles et je vais les mettre au four puisque le four est encore un peu chaud. Et ça va fermenter doucement et ça me fera des yaourts à boire. Voilà. Donc, j'ai ça. Voilà. J'aurai 2 petits yaourts à boire que je vais mettre au four. Voilà. Et ça, ça vient de partir pour 6 heures. Je vais mettre un plaid dessus. et puis, on va faire du rangement. Mince, je n'avais pas vu, en fait, tu restais encore. Je disais donc, nous avons 2 yaourts à boire bien remplis cette fois-ci, que je vais laisser dans le four. Et ici, on a la yaourtière. Donc, je vais la recouvrir d'un plaid pour que ça garde bien la chaleur. et je vais pouvoir les ranger, ça, parce que c'est refroidi. Ouais. Et voilà. Regardez-moi ce frigo. Il nous reste 3 yaourts, 3 yaourts, 3 yaourts. Ici, on a les 4 gâteaux de semoule, les 6 flambies. Le petit, il est là-bas. Je vais le manger tout de suite. Voilà. Les yaourts, là, sont en train de cuire. Les barquettes, j'ai commencé à les défoncer. Elles sont trop bonnes. Et puis, voilà. Et demain, si j'ai le courage, je ferai des petites crèmes au chocolat. Les amis, j'étais vraiment très contente de passer ce moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, des vôtres et de votre budget. À la prochaine. Salut.